Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Sector avec Autumn Reigns et l'UAF à le let's play. Alors du coup on a un peu joué sur mon autre sauvegarde la semaine dernière donc il y a pas mal de changements qu'on va faire notamment par rapport à notre composition de flotte. Là ça va pas mais avant ça il nous faut des thunes parce qu'on n'a pas de thunes et la baston qu'on a essayé de faire parce que je crois qu'en fait on était en train de repartir parce que en gros j'ai abandonné d'essayer d'affronter ces mecs là à Svarog parce que un peu trop hard en fait ou alors il faudrait qu'on revienne on a 104 jours pour le faire quand même. On pourrait essayer d'explorer pourquoi est ce qu'on essaye pas d'explorer les systèmes qui sont là ? Il n'y a pas de... ouais on pourrait, il n'y a rien qui nous empêche. Ok alors qu'est-ce qu'on a ici ? Barène, désertique et acide, ça peut être intéressant ça. Si si on en a un maintenant vaisseau d'exploration. Le star blazer. Alors qu'est-ce qu'on a là ? Une sonde ? Ouais une sonde, une sonde de l'air du domaine. Alors ces défenses automatisées je pense qu'on est capable de se les faire quand même. Ok. GG et le dernier a été tué aussi. Salut Karcha ! Ok alors rien d'extraordinaire malheureusement. Et la sonde, alors on a trouvé une localisation d'un vaisseau de reconnaissance du domaine. Ça ça peut être très très bon à aller salvage si on veut le faire. Un peu d'autres composants de reliques mais pas énormément pour cette prix. On a les débris ensuite à salvage donc ça c'est bon. Ensuite on va aller explorer ce truc là. Donc on est à 80 quand même de coups. On a du surveilling équipement spécialisé qui réduit les requirments as follows. Moins 20 et moins 20. Donc on est à moins 40. Donc c'est quoi ? C'était 120 à la base. Alors attends, il y a un hasard rating à 225%. Donc ça ça augmente. Et la taille de la planète elle est immense cette planète en fait. Ça vient de ça parce que souvent les géants de gazeuses sont extrêmement chers à surveiller à cause de la taille justement parce que les géants de gazeuses sont immenses. Mais des fois t'as certaines planètes comme ça aussi. Putain mais celle-là x3,8 elle est immense. D'habitude une planète tellurique on va dire entre guillemets standard. Oui alors entre la gravité élevée et l'atmosphère toxique. Ouais c'est une super planète quoi. C'est une super planète. Donc on va quand même l'analyser. Ouais bon pour 2000 xp c'est déjà pas mal quoi. Ok. On va aller visiter le monde désertique parce que ça souvent les mondes désertiques sont potentiellement habitables. On continue à faire des ping pour voir si on détecte pas d'autres débris qui traînent. Elle est proche du soleil quand même. Très proche du soleil. Là on est à 50 maintenant. Ouais c'est un peu cher quand même. Alors c'est vraiment de la daube. Elle est habitable ? Non elle est même pas habitable parce qu'elle a une atmosphère qui est très fine. 150% bon 150% c'est quand même. On fait mieux, on fait bien mieux mais c'est pas non plus horrible quoi. Enfin pour une première colonie ici quand même. Bon là il n'y a pas l'air d'y avoir de... Parce que sur... Ouais 30 encore ? Bon ça va j'ai pas mal de supply. Ouais ok. De toute façon on pourra revendre ces trucs là pour se faire un petit peu de thunes. Il n'y a rien d'autre dans le système ? A priori non. Bon. Let's go. On peut s'en aller. Ah oui on est hostile avec la Cynraphioube dans cette game. On va aller visiter Gamma Madron. On a quoi ici ? Un monde désertique à nouveau et un monde stérile. Et puis une ceinture d'astéroïdes aussi. Il pourrait y avoir peut-être un truc minier dans le coin. Ah alors déjà il y a quelque chose... Ouais il y a deux choses. Ok. Il doit être... Ouais encore une sonde. Après l'autre truc est-ce qu'il bouge ? Ah tiens la localisation d'un monde habitable on dirait. Un peu de volatile. Pourquoi pas. Ah un Gamma Core. Ça c'est plus intéressant. Alors ouais j'ai pas surveillé le truc mais je... Oh ! Ah c'est une petite frégate des Relict. D'accord. Non on va pas le récupérer. Pas extraordinaire mais c'est toujours ça de prix. Il faut qu'on aille scanner la planète. 50 encore. Alors comment ça se fait que ce soit aussi cher ? Parce que normalement... Il y a le Surveying Equipment. Ça réduit les coûts de 20 Supply et 20 Heavy Machineries. Salvage Gantry ça aide à Salvage. Comme on s'y attend. Ok. Ok ok ok. Je me demande si ça vient pas peut-être aussi de mes traits de personnages. où normalement tu as certains trucs qui te réduit encore ces valeurs là. Non ? Ouais. Moins 50% ressources requises pour surveiller des planètes. Donc il faudrait qu'on passe level 4 en fait. Pour qu'on puisse prendre ce trait. Et ça nous réduirait assez drastiquement les coûts d'exploration en fait. Bon là 20 ça va. Non il n'y a rien. Ok. Dernier ping. Non. Je regarde ici en bas à chaque fois. Voir s'il y a quelque chose qui bouge. Ok. On va jeter un œil à ce système aussi. Ici on n'est pas à l'abri de tomber sur un truc intéressant. Par contre on a encore 200 jours de supply si ça va. Baren desert. Automated shipyard. Qu'est-ce que c'est que cette automated shipyard ? Je crois que c'est la première fois que je vois ça. Ok. Il n'y a rien d'autre a priori. Bon ça fait toujours un peu d'XP quoi. Je suis un peu dubitatif. Alors déjà en plus c'est... Putain d'accord c'est proche de la couronne. Si on s'approche de ça on va prendre pas mal de dégâts. Alors j'aimerais bien y jeter un œil mais à mon avis il doit y avoir des remnant qui le protègent. On va couper le burn pour s'approcher. Ok. Ok alors on pourrait restaurer la machine. C'est un truc on dirait un truc de warmer 40 000 quoi. Donc il faut 10 000 de fer, 1 000 de machinerie lourde et 4 000 ship components. Ok. Barre-toi, barre-toi, barre-toi. Ça va on n'a pas pris de dégâts. On a eu de la chance. Euh... Parce qu'en fait du coup... Attends ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait le coup de... De coloniser le système pour avoir accès à ce truc. Un shipyard c'est un chantier naval, un chantier naval automatisé. Bon y'a pas l'air d'y avoir trop de planètes où on peut... Ouais qu'on peut coloniser. Elles sont pas géniales quoi. Ah merci Vosch pour être en follow. Ok alors il nous reste 2 000 de fuel et 960 de supplies. On va commencer à revenir vers l'espace en aurorien. On va se trouver une autre mission si possible. Alors déjà on peut venir quand même explorer par ici. Je pense que ça va être probablement le dernier qu'on va faire. Parce que je trouve que niveau supply il nous reste quand même pas tant de choses que ça. On a un monde volcanique et un monde stérile. Ok on va s'approcher. Alors le ping ne nous donne rien. Je vois pas... Quand t'as des débris un peu autour, il y a souvent... 60 de plus encore. 3200 xp ça c'est pas dégueu. Size 3 c'est pas mal. On va essayer d'éviter ça. Donc a priori non y'a pas de ruines dans le coin. Combien ça me coûte ? 30 ça va. Oh ultra riche. Pas dégueulasse. Tout ça ça vaut des thunes aussi à revendre après. Un dernier ping. A priori y'a rien d'autre par ici. Allez. On va rentrer je pense. Alors, on était là. On va aller à Sjarnah. Si je regarde au niveau intel, on avait débloqué quoi comme gate dans cette partie ? On avait trouvé une gate à Ishcur. On avait celle de Flavonius. Et on avait celle d'Asconia. D'accord. On aura bien pensé à regarder si on en voit pas d'autres. À l'occasion. Alors un truc que je peux faire aussi normalement, c'est que je peux abandonner ça. Oui. Ça me baisse normalement ma relation avec la Fédération Auroriane. Mais bon. Ouais. On va la faire remonter. C'est pas grave. Ok. Je pense qu'il va falloir couper dans les nuages. On va essayer par là. Je vois pas trop de tout qui bouge. Oula si, là ça bouge. Oula si, là ça bouge. C'est bon, c'est bon. Ça a l'air d'être un débris ce truc là-haut. Mais on va pas y aller. Et... Oh putain. On a réussi à passer. Sans embûche. Oups non. Celui-là il m'a eu. Regarde les. Ah putain. New Intel 6. Un peu diplomatie. Mais surtout quoi. Ah beaucoup de systèmes bounty dis donc. Il y a une bounty de la Aurora Fédération. Mais elle est un peu loin. Parce que là quand on voit ce truc là, c'est pas si cher quoi en fait. Alors on va faire un saut à M Fayette. Qui est... Et il me semble pas loin du tout normalement. Qui est là. Après notre contact normalement... Attends. Déjà. Toi je vais te supprimer. Parce que je m'en fous. Les contacts qui sont... Donc pas des contacts de la Fédération. On s'en moque. On peut aller voir Nia Auroria et Frostavilla. Donc Frostavilla c'est bien Nure Processing Plant. C'est ça. Parce que dans mon autre game mon contact il est à M Fayette. Mais M Fayette c'est une base militaire. Donc du coup des fois il y a des trucs à vendre qui sont sympas. Nous déjà on peut leur vendre. Ça, ça, ça. Ça. Ça, ça. Ça. Vingt-neuf mille. Ok. C'est déjà ça de pris. Je vais leur vendre un peu de machine reload qu'on a. Parce qu'on en a beaucoup là quand même. Voilà. Alors pareil. Niveau équipage on en a un peu beaucoup. Mais d'un autre côté on risque peut-être d'en avoir besoin. Euh. Probablement passer par le marché noir pour racheter du ravitaillement. Tranquillement, discrètement, vite fait. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? On a un Rilarou à 300. Ouais c'est 300 000 le Rilarou quand même. Mais c'est déjà ce qu'on a un Rilarou. Non c'est pas un Rilarou ça. Si c'est un Rilarou j'ai de la merde. Ok. Euh. Euh. Le Fusorena, si j'ai pas de bêtises, c'est ça. C'est un Battleship prototype. Il n'y a pas de bouclier en fait. Mais il a euh. Euh. Une armure ultra boostée en fait. Tu vois c'est Armor Condenser System. Permet aux vaisseaux de condenser l'armure et réduire les dégâts qui viennent partiellement tout en permettant aux armes de tirer. Cela donne aussi une protection contre les EMP. Ça doit être marrant peut-être à jouer. Un truc uniquement sur l'armure. Mais bon. Je ne sais pas. Je me sens peut-être pas tenté quand même. Ça risquerait d'être violent. Euh. Surtout qu'au vu qu'on a pu un peu galérer sur certains bastons récemment. Alors Recovery Shuttle. Ça je veux bien. Merci. Voilà. Euh. Qu'est-ce qu'il y a au truc militaire d'ailleurs ? Automated Repair Unit. ECM Package. C'est pas mal. Extended Shield c'est pas mal aussi. Stabilized Shield c'est très bien aussi. Mais je ne vais pas les acheter maintenant. Peut-être une autre fois. Ok. Shuttle. Non. Comme Directory. Je ne peux pas lui parler à elle. Ok. C'est Nia Auroria qui nous donne normalement le contact pour venir lui parler. On va aller voir notre contact voir s'il a pas autre chose. Pour l'avoir fait oui c'est rigolo. Le truc uniquement avec l'armure. Bah je me tâte peut-être à le tenter mais pas en truc prioritaire. Je veux dire c'est à un moment donné où on est pété de thunes. Ouais. Tu vois. Mais là vu notre situation actuelle je pense qu'il vaut mieux qu'on se concentre sur des choses solides quoi on va dire. Donc Frostaville. Je pense que je vais lui rendre, je vais lui refiler le Gamma Core que j'ai là. Ça va augmenter les relations encore et ça me donne un petit peu plus de thunes. 15 000 au lieu de 10 000 d'ailleurs. Alors mission d'extraction qui implique une faction majeure. Contre qui ? Target cru or. Ah ouais non mais sérieux à la capitale Syndra pour 74 000 crédits. Mais je suis pas suicidaire merci. Alors ça c'est loin. Ça c'est pas loin. 54 000 crédits. Bon c'est pas énorme mais ouais on peut le faire sans problème. 120 jours. Ok. On va certainement vouloir… Je pense que j'ai… Ouais. J'ai pas beaucoup de thunes. Oh l'Isénoria. L'Isénoria c'est celui qui a… C'est vraiment celui-là. Peut être sympa. Peut être sympa. On a un Lilarue 2 aussi. Ok. Non. De toute façon on a pas les thunes pour acheter quoi que ce soit. Donc c'est… On peut… J'ai l'impression de baver devant une vitrine tu vois dans cette situation. Euh… On va faire un saut au système où se trouve la capitale. Pour aller parler à Niaororia. Voir si elle a pas une quête pour nous. Facile à faire. Ça on peut améliorer une relation avec elle et essayer de débloquer d'autres contacts. Dans le système où on est là maintenant. On peut avoir deux contacts additionnels. Et avoir plus de contacts c'est mieux parce que ça nous donne plus d'opportunités de différents types de missions. Notamment les missions où ils nous proposent de leur vendre un vaisseau. Ou de leur acheter un vaisseau. Ça, ça peut vraiment valoir le coup pour gagner des thunes. Hop. Merde. On est allé trop loin là. On revient. Ok. Ah bah ça c'est juste à côté. Let's go. Euh… Non, non, non. C'est… C'est pas la capitale que je vais aller moi. C'est à la station Vermion. Euh… D'ailleurs, je voulais mettre ça ici. Je pense qu'on pourra peut-être l'utiliser à un moment donné. C'est un détecteur neutrinos qui est débloqué par l'histoire principale. Bon, nous on a commencé le jeu en ayant fini l'histoire principale par défaut. Et en fait, ça… 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 Ça ajoute un truc autour de la flotte qui… Qui pointe dans diverses directions en fonction de ce qu'il arrive à détecter. Mais c'est… C'est… C'est pas hyper évident à utiliser. Mais je pense qu'à l'occasion, on pourra l'utiliser un peu. J'expliquerai plus en détail à ce moment-là comment ça fonctionne. Alors d'ailleurs, on est à 40 déjà de relation. En même temps avec… Avec tous les trucs qu'on lui a refilés. Euh… Bien de luxe. Spécial Pirate Philip Bounties. Donc ça, on va pas le faire. Mais bien de luxe, ça donne quoi ? 1000 unités de bien de luxe délivrés à Gamol. 180 crédits par unité. Le truc, c'est qu'on peut… Alors ouais, on peut… On peut jump à Asconia. Mais le problème, c'est que c'est en plein milieu du territoire des autres, là. Il vaudrait mieux qu'on débloque une autre gate dans la région. Ou alors, on jump à la gate et on essaie de faire un saut… Oh, ce serait faisable. Mais par contre, les biens de luxe, il va falloir les acheter avant. On va la prendre. On a 60 jours à peine pour la faire. Euh… C'est… C'est… Ben oui. Alors, attends. Euh… C'est une question là en premier plutôt que la bounty qu'on a. Parce que la bounty, on a 120 jours pour la faire. Alors que celle-là, on a que 60 jours. Et 60 jours, ça passe tellement vite dans ce jeu. C'est une question. Yes. Euh… Dites-moi que je peux les acheter au moins. Non. Il me faut 40 000. Il y en a au marché noir. Il y en a 300. Il faut 24 000. Donc, il me faut trouver… 50 000 à peu près. Alors, si je lui vends un peu de mon ravitaillement là. Un peu de mon fuel là. Parce que je n'en ai pas besoin d'autant après tout. On va vendre ça aussi la moitié. Ah ! On paye que 12 000. Donc, ça passe. Ok. Donc, on va aller direct prendre la gate, faire le jump. Ah, je suis d'accord avec Prova. C'est… C'est vraiment… C'est vraiment une horreur. On est pauvre comme pas possible quoi. Ok. Alors, on va se mettre à la gate. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un… Go Dark avant. Ok. Ça, c'est des touristes. Ecoutez-moi la paix. Ok. Travel. Asconia. 293 de fuel. Alors, ce que je voudrais faire avant, c'est… Mission acceptée. Bien de luxe. Là-haut. Ok. Non, non, non. Reste là, reste là, reste là. Jump. Jump, 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 jump. Ils sont en train de me tirer dessus. C'est bon. Non, mais… Qu'est-ce que tu me fais toi ? Allez, voilà. On est à 10 jours de vol. Ça va. On va pouvoir finir la mission sans problème. système… Alors, euh… Je pense à un truc bête là, mais… Là où on va ? Déjà, c'est un peu loin. C'est chez qui, ça ? C'est à Gamol, c'est les indépendants. À côté, c'est des pirates. Donc, ça va. Les indépendants, on sait qu'on n'est pas en guerre contre eux. Les pirates, limite, il va peut-être falloir les éviter. Je vais jeter un œil quand même. C'est quoi la… System Map ? C'est ça. Ok, donc on a le truc qui est là. La station pirate qui est juste là, par contre. Sachant que cette station, elle a l'air juste au milieu des astéroïdes. Oh merde. Un petit coup de Emergency Burn. Ça marche très bien pour faire ça. Encore un jour et demi. Avant qu'on arrive, bien sûr. Oh merde, la Syndra. Foutez-moi la paix. Je suis gentil. Forcément, il y a quelqu'un juste derrière. Il y a quelqu'un juste derrière ici aussi. Génial. Alors… Le problème, c'est que le seul endroit où on pourrait faire un jump transverse, ce serait sur Kalishman. Sauf qu'on va avoir le même problème. Ou alors, il faudrait qu'on fasse le transfert sur l'étoile. Ça, je pense que ça va nous faire mal de faire ça, non ? Non. Garde le transpomber off. Hop là. Ça va, ça va, ça va. Ça n'a pas été si terrible que ça. Rende supply de réparation. Bonjour. Yes ! 180 000. Merci. Ça fait du bien. Fais le plein. Si on a gagné 180 000, c'est pour les redépenser direct en fait. T'as quand même vendre ça là. On les rachètera plus tard en fonction de nos besoins. Profites-en aussi pour acheter ça. Ils ont quoi ici ? Quartermaster ? Ouais, ok. Non. Alors, ce que je serais assez curieux de voir, c'est que j'ai l'impression qu'il y a… Ouais, on a quelques vaisseaux d'Erelix par ici. Je vais me mettre en Goddark et on va essayer de s'y approcher. Je préférais éviter les… Ça, Eugix. Oh ! Malorie, c'est quoi ça ? C'est un type de design antique. Ça coûterait quoi à Recover ? On pourrait le Recover et le revendre au pire non ? Je ne sais pas combien il vaut. Classic Clipper. Je ne sais pas. Non, on va le… On va le désosser. Pas mal. Non mais en fait, ce système est gavé de trucs antiques défoncés. Pourquoi personne ne les… Pourquoi personne ne les salvage ? Ce système doit avoir une histoire particulière. Bon après, on ne peut pas vraiment rester là éternellement par contre, parce qu'on a une autre mission à faire quand même. Ok, est-ce qu'on a une gate par ici ? A priori, non. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va jumper. Oh, des ludiques passent. Ça, j'aimerais éviter s'il vous plaît. Ok. Euh… On connaît système info ici. Est-ce qu'il y a une gate ? Nope. Ok. Merde. Non mais laisse-moi… Je n'ai pas fini de regarder. Qu'est-ce qu'on a ici ? On n'a pas de gate non plus. D'accord. Ces deux-là n'ont pas été explorés par contre. Si on redescend. On n'a pas eu une à Western East d'habitude ? Je ne sais plus si les gates, c'est aléatoire ou pas du tout aléatoire. Ici, on en a une à Tull. Attention, il y a une base de Raiders à côté, mais… Moi, je dis, on va aller à Tull. C'est plus proche, a priori. Attends, on va tester… Ah non, à Zagan, il y en a une aussi. C'est quoi ? C'est la Ligue Persienne. Ça se gère. Il y a un filtre pour les gates. T'as vu, Kernblood ? De quoi tu parles ? Il y a un filtre pour les gates. Tu te mets ici, tu as un filtre pour les gates. Oui, mais c'est seulement celle que tu as découvert. Système périphérique, c'est aléatoire. Ok, mais dans le… Dans le secteur, le cœur du secteur, à moins que tu aies fait le cœur du secteur aléatoire, ce qui est pesable aussi. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Je voulais revoir les Weapon Group. Ça, ça ne va pas être en automatique. On met tout dans le même groupe et on va les utiliser nous-mêmes. Ok, c'est bon. Oh merde, j'ai fait une connerie, j'ai appuyé sur T au lieu d'appuyé sur A. Merde, non, c'est pas ce que je voulais faire. Ah, attends, de quel côté il vaut mieux que je rentre ? Celui-là. Alors il semblerait qu'il y ait des pirates derrière. Ok, on va se tenter la géante gazeuse. Salut Yerwine ! Bah, c'est bon. On peut activer le transpondeur au pire, ça ne me gêne pas. On va dire bonjour à la gate tout de suite. Plus que 900 de fuel. Il va falloir qu'on fasse le plein à Flavonus, je pense. Voilà, on a découvert la gate de Mazalot. Ok, donc le mieux, ce serait de faire un saut ici pour faire le plein, parce que ça coûte 300 de fuel d'aller jusque là. D'ailleurs, attends, mais je pense à un truc... Non, c'est bon, la quête je n'ai pas à la rendre. Non, parce que des fois, tu sais, tu as des quêtes où tu dois retourner voir le gars qui te l'a donné. Pour qu'elle soit validée définitivement, en fait. Et des fois, moi, j'oublie complètement ça. Du coup, j'ai le truc, j'ai réussi la mission, mais en fait, le jeu me dit, bah non, mission échouée, tu n'es pas retourné voir le gars. Donc, des fois, par stress, je vérifie. On ne sait jamais, quoi. Ça vaut combien à vendre ? Ah, 161 crédit, ce n'est pas énorme. Fais-moi le plein et... 200, ça ira. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il y a à vendre, juste par curiosité ? On a un Lilao... Ah, on a un Raizen. Mais j'aimerais avoir un Raizen M, comme dans l'autre truc. Si possible. Mais, attends, il y a quoi dans le com, ici ? Je pense que je ne peux pas lui... On peut lui parler, mais il ne va pas nous donner des missions particulières. Je ne sais pas, est-ce qu'on aurait assez d'XP pour faire ça avec ce... Non, il a 19XP, lui. Ok, oui. On n'a pas fait beaucoup de bastons. Enfin, il n'y a pas beaucoup de bastons qu'on ait gagné, en fait, surtout. Je vais le vendre, ça nous fait toujours 160 de crédit, quoi. Ok, donc, honnêtement. On a assez pour faire l'aller-retour. Attends, passe en vue secteur. Normalement, c'est genre une case correspond à... Si je suis dézoomé comme ça, une case correspond à 10 années-lumière. Je crois qu'il faut qu'on ait... Merde, mais en même temps, il vaut mieux que je... Comme ça. Ok, donc... 3, 6, 9... Donc, 10 années-lumière, on va dire. Peut-être plus. 11, 12 années-lumière. Alors que de là où on est, il y en a 17. Donc, si on fait le jump là, suivi de là... Ouais, mais non. En fait, on fait beaucoup plus parce qu'on dépense le fuel de là à là. Il correspond. Juste, on gagnerait peut-être quelques jours de temps. Mais je pense que couper il sera mieux en fait. Donc, let's go. Attends, il y a une bounty qui vient d'apparaître pour la fédération. Ah, c'est un peu loin. Dommage. On a qu'à endommager tous nos vaisseaux pour aller plus vite. Ah, ça va. Si on le gère bien, c'est... Oups, non, putain. J'essaie d'appuyer sur S. Il y a la touche D à côté. Bon, on va passer. Voilà. Là, on va avoir de la place. Oups. C'est quoi, ça ? Un tanker, tiens. Si c'est un tanker... Non, je ne vais pas le récupérer. Mais par contre, je veux bien T154 de fuel. Merci. Je crois qu'on est arrivé, non ? Epsilon y a badi. Epsilon y a badi. Epsilon y a badi. Alors, Watchtower qui n'est pas active par contre. Donc ça, ça va. Oh, on a un water world. Oh putain, il est en train de nous tirer dessus l'autre. On a quelque... Oh, c'est lui. Yes. Alors, c'est les ludiques search. Ils ont des trucs qui explosent ? A priori, non. Ok. Ok, on va essayer de cibler le gros, nous. Ah ! Ben, un varic kontrollé. Le problème de ces armes qu'on a, c'est qu'elles sont très bien contre les boucliers. Au cas il s'agit de tirer sur le reste, ça marche beaucoup moins bien d'un coup. Parfait. Oh il a bougé au dernier moment l'enflure, joli. On a gagné ou ? Ouais c'est bon. Ça s'est bien passé. Nickel. Un peu de matériel. Récupérer les thunes. 2000 de la commission, 54 000. Relation améliorée, on a clairement... Ah ok. Alors il y a cette station là, qui défend ce Waterworld. Ok alors on peut... Non hein, on va pas s'approcher de ça. Par contre on va aller récupérer cette probe si possible. Oh sympa. Nickel. Ah putain mais il y a un chantier naval ici aussi. Ouais je sais, il nous faut brise armure et dégâts. Ouais ouais tout à fait. Attends. Ouais il n'a pas l'air d'y avoir de... Attends, ce sera encore une probe ça. Probablement. Encore une Watchtower. Ouais, te fais pas tirer dessus, ce serait mieux quand même. On va se barrer va. Ça c'est quoi ces systèmes ? Dans mon autre game, je suis tombé sur quasiment aucun système comme ça. C'est incroyable. Ok, bon. Si on a assez de fules pour rentrer. J'ai eu peur. C'est bon. On va faire une petite pause là. Merci d'avoir suivi cet épisode du coup. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501